La couronne de Naples est devenue vacante, car elle est partie sur le champ pour Béon et Révin, bientôt apprécieuse et triomphante d'être reine de Naples. Je ne comprenais pas sa joie, heureuse dans sa patrie avec son mari, exempte de l'embarras, de tout ceci, des grands, de faire, riche, environnée de tout ce qui fait le bien-être, et de ce qui sert à le répondre. Elle consentait à perdre tout cela pour une couronne, et elle paraissait contente. La valeur consiste donc dans le rapport des goûts et du caractère avec la destinée. Pourquoi la mienne, si haute, si brillante, n'a-t-elle pas été appréciée, goûtée par moi, comme l'eût été le camp de la position la plus modeste? C'est que j'avais besoin de vivre par mes affections, et que je ne l'ai trouvée satisfaites nulle part. Tous les idées de ma jeunesse sous le bonheur domestique étaient cependant loin de moi, et depuis longtemps j'ai crié même de me le rappeler, mais le chagrin était désormais mon unique partage. pouvait-il en être autrement, puisque le lien que j'ai vécu seul, capable d'enlever mon existence, devait l'empoisonner. La vie de mes enfants, la réputation de leur mère, était intéressée à mon séjour en France. Je devais les soigner et me faire connaître quelques âmes élevées qui puissent me juger. les penchants que j'ai vêtant comme les deux, mais par où alors être devenus d'entre-amitié nécessaire à mon cœur, et capable de me consoler. C'est l'injustice qui commençait à s'étacher en moi, qui me connaîtra mieux, qui c'est lui que j'ai tant aimé, qui m'impressionnera plus, qui c'est lui que j'ai fus si longtemps mauré la force de la plus vive affection. Depuis la dernière campagne, il était resté constamment en Allemagne. On ne se battait plus. J'étais tranquille sur son sort. Il avait pris part à mes malheurs et m'élevée qui, plusieurs fois, il traversa Paris pour se rendre. Au sud du Pyrénée, je lui retrouvais même tendresse, même estime pour moi, et j'ai que pouvoir me reposer au moins sur le métier. C'est dans ce sentiment que je voulais puisser les douces consolations qui m'avions manquées partout. Aussi, je ne cachais pas à la personne qui me semblait digne de partager ni mes chagrins, ni mon découragement, ni l'espoir que je mettais en un. L'amitié, lui dit je, le plus noble des sentiments, est encore le plus difficile, parce qu'il peut toujours la perfection. La tendresse de cœur suffit à l'amour. Il faut de plus à l'amitié. L'élevation de l'âme, tout le monde peut être amoureux, mais qui sait être ami, c'est-à-dire, figer un ou autre lui-même par la confiance, réunis à la franchise qui a vu l'indulgence, qui pardonne. Ainsi, ne craignez pas de me confier même votre amour pour une autre. Je l'exige, je réponde de moi, je serai au même temps supporté ma peine et partager la vôtre. Je ne veux être qu'un ami de malheur. Est-il trop répandu sur la vie, peut-être que ce titre n'impose pas souvent un devoir aussi doux qu'il s'accraîne. Monsieur de Floreau ne resta qu'à peu de moments à Paris. La vivacité avec laquelle je me livrais à tout ce qui j'y croyais peut emporter peut-être encore mon imagination vers les chimères. Je me préparais de nouveau tourment à mesure que la vérité arriverait jusqu'à moi. Mais cette vérité, je ne la voyais pas encore. Je me reposais sur la confiance promise et la résolution de pardonner beaucoup, dissiper la crainte d'être jamais trompée. J'allais voir un jeu, Caroline, qui j'ai trouvé au milieu de tous les apprêts. Tout de part pousser au moment où elle est rayée, écœurée. À ses voies de voyage, revenez à moi, me laissez donner une autre en souriant. Et tout l'instant après, laissez tomber une larme. En temps, je me disais enfin, je dois t'avouer. La peine que j'éprouve d'équiter la France, marquée la couronne qui a su le sort de mes enfants. Mais tout ignore le sentiment qui me liait à Monsieur de Floreau. Que de fois, j'ai craint qu'il n'en éprouve un trop tendre pour toi. Tu es la seule femme au monde qui j'eusse réductée. Il paraissait te distinguer, mais j'ai été pour te vous rassurer. Quoique jeune, quoique légère, il ne pourra jamais aimer que moi. On ne ressent pas du foie à une tâche au monde comme celui que j'ai lui inspiré. Et sans mes devoirs, il me puma. Je ne sais si j'aurais eu la force de lui résister. J'ai apprendu la douleur qui lui causera mon départ. Il cherchera peut-être à se consoler près de toi. Mais promette-moi, tu n'es pas à l'écouter. Il doit me rester fidèle, puisque son humeur était si vif. Je ne pourrais penser sans chica, qu'une autre peut lui plaire. Je l'ai laissé par les sons l'interrompre. Je ne respirai plus. Elle m'apprenait une partie de ce que je savais, mais il me semblait l'apprendre peu. La première fois, tant l'impression, on était pénible. Je ressemblais tout mon courage et lui dit, « Qu'as-tu à craindre de moi ? » Je ne puis intéresser personne. Je n'ai rien douté que toi, répit-elle vivement. Je ne sais comment tu fais. Tout est le secret d'attirer et de toucher. Il y a des femmes beaucoup plus belles que toi. Moi-même, je le sais, je suis plus jolie. Mais il faut bien que tout ait un charme que j'ignore puisque chacun t'aime. Mille fois, j'ai voulu contendre M. Deflareau à dire que tout lui était plaisé, qu'il ne t'aimait pas. Je n'ai jamais pu parvenir. Il semblait que je lui parlais de quelque chose de sacré. Mais je te connais et me fie en toi. Je l'ai vu il y a quelques jours à son passage ici. Un Président qui j'ai porté l'a troublé car son émeu est aussi jaloux. Qui est exalté ? Ton homme m'est venu à l'aider et j'ai dit qu'il m'est venu de toi. Promette-moi, lorsque tu le verras, de ne pas le désabuser. Je l'ai promis et retournais chez moi dans un état difficile à peindre. Avais-je été trompée par celui qui m'avait juré d'être vrai ? Je prenais qu'une autre avait occupé son cœur lorsqu'il m'assurait que moi seule le remplissait depuis longtemps. Je n'avais voulu quitter le métier Jean-Covien, mais n'est-ce pas elle ? Qu'exige surtout une entière franchise ? Troublée plus que je ne puis dire par cette incertitude de courrelle, je ne me flattais. Mais j'avais encore plus isolée que jamais indifférente au monde forcée de renfermer toutes mes tolères. Ma maladie empirale est devant sérieuse. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501